Hey les devs curieux, comment ça va ? Vous êtes bien sur la chaîne podcast de Dev to Be Curious, le centre de formation qui répond à votre curiosité de dev. On s'approche tout doucement de la livraison de .NET 6, et oui, ça y est, enfin. Il nous avait fait peur un peu à cause du Covid avec la possibilité de ne pas le release. C'était pareil avec .NET 5, tout s'était normalement décalé, et en fait, tout s'est recalé. Youpi ! .NET 5 est bien sorti comme prévu. Je ne sais pas si vous avez des projets en .NET 5. Nous, actuellement, on en a un chez Dev to Be Curious. On vous en reparlera plus, c'est le projet CV Gamifier, où l'API est en .NET 5. On se régale vraiment avec l'API, et on va même aller essayer de la pousser un peu plus loin. On vous en reparlera plus en détail prochainement. Bon, allez, le sujet, c'est quand même .NET 6, et on va parler de .NET 6 aujourd'hui avec toutes les nouveautés. Alors, il y en a des centaines, il y en a des milliers, il y en a des... On ne va pas passer une heure, deux heures à tout énumérer. On s'endormirait tous et toutes. L'idée, c'est qu'on va essayer de choper les plus grandes parties, les points les plus intéressants. Et on a épluché pas mal de docs, en fait, de .NET, et on va bientôt faire des tests. On va faire ça avec des live sessions sur Twitch, et on vous fera aussi des petites vidéos là-dessus, par rapport à ces live sessions sur YouTube. On vous en reparlera aussi à travers ce podcast. Alors, je vais vous énumérer un peu tout ce qu'il y a. Le premier point, je vais vous décevoir. Maui ne pourra pas être livré à temps sur .NET 6. Ils sont excusés, en fait, c'était une des dernières news. D'ailleurs, je change de sujet, mais c'est important, c'est lié quand même. Si vous voulez avoir des news, des news assez fréquentes, et pas que de moi, de la communauté C-Sharp globale, et .NET, rejoignez le Discord. Vous allez sur la page d'Ev2BQ, en droite, il y a la possibilité de rejoindre le Discord. Vous aurez un lien pour le Discord. Il y a un lien, et puis, il y a la communauté. Je vais la mettre sur le site aussi d'Ev2BQ. J'ai ouvert un Discord pour .NET. Donc, c'est la .NET commu française que j'ai mis en place et que je commence à développer. On est une petite cinquantaine pour l'instant. L'idée, c'est d'être des milliers par la suite. Au moins des centaines, ça sera déjà cool. On verra par les milliers par la suite. Après, voyons grand, voyons grand. Revenons à nos moutons. Donc, du coup, comme je vous disais, Huawei n'est pas du tout prévu pour l'instant. Ils s'excusent. Ils vont rester en preview, preview set. Et ils vont continuer à développer. Alors, l'idée, c'est qu'on va attendre peut-être une release 6.1, 6.2 pour qu'ils puissent la livrer. En tout cas, l'idée, c'est quand même de mettre les bouchées d'où pour y arriver. Ils se cachent derrière. Non, je n'aime pas dire ça. Je ne sais pas comment le voir, puisque moi, en fait, maintenant, Microsoft, je les vois encore mieux qu'avant. Disons que les pauvres, ils ont eu beaucoup de boulot et ils ont essayé de faire un max pour amélioration de performance autour de Internet 6. Et là, on se retrouve avec peut-être trop à faire. Et ça me rappelle certains écoles de quasiment tous les projets. On a envie de faire beaucoup de choses. Et puis après, on privilégie. Huawei est pourtant très attendu. Et je me dis qu'ils ont intérêt à faire ça assez rapidement. Parce que Huawei, c'est quand même peut-être une page tournante de Xamarin. Et peut-être une page tournante de beaucoup de choses derrière, avec l'introduction du passage de Xamarin en mono, développe à .NET 6. Donc l'idée, ça peut vraiment amener beaucoup d'améliorations et d'améliorations de performance. Et d'ailleurs, c'est le sujet de .NET 6. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, bien sûr. Et c'est toujours pareil. On en apporte touche pour toujours plus. Tiens, toujours plus, ça fait touche. C'est assez marrant. On en apporte toujours plus. C'est clair à net. Mais pourtant, clairement, on a aussi des améliorations de performance sur .NET. Et ils mettent ça énormément en avant. Ils communiquent énormément là-dessus. Je dirais énormément. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de blogs. Ils y passent vraiment du temps. Maintenant, Microsoft a parlé de ça avec toute l'équipe qui est derrière. Bien sûr, c'est un projet open source. Maintenant, ce sont des projets open source. J'entends C-Sharp, j'entends .NET, j'entends Maui, j'entends ASP.NET, Antity Framework, F-Sharp, etc. Et ça amène énormément de travail et d'organisation. Alors, on va lister un peu tout ça et on va commencer par un vrai travail sur l'amélioration. Comme je disais, il y a tout un blog. Dans le blog, il y a tout un article qui parle des améliorations de performance de manière très pointue. Allez voir, je vous le mettrai sur l'article qui est lié à ce podcast, cet épisode-là, où je vous mettrai le lien. Ça s'appelle Performance Improvements in NetSix. Il y a des améliorations autour du file. Il y a aussi des améliorations dans Blazor, dans Maui, malgré qu'il ne sortira pas. Si on zoome un peu sur le file, il y a le file stream qui a été optimisé. Ils ont détecté des goulets d'étranglement assez forts. Quand on a un sync, pour certains fichiers qui sont référencés par Windows, dans la partie recherche, Windows forçait la synchronisation. Il y avait des goulets d'étranglement là-dessus qui faisaient que ça pouvait ralentir énormément les perfs là-dessus. Ils ont décidé d'arrêter ce traitement actuel, le traitement qu'ils avaient choisi pour Dotnet 5, pour passer à un nouveau traitement, pour mettre tout en mémoire, avec une partie sync assez améliorée. Vous verrez ça. Les améliorations disent 10 à 100 fois plus rapide. Ça peut être vraiment intéressant. Déjà 10. Je trouve ça cool. On a l'amélioration du RedaSync. On a l'amélioration autour du Scattergazer, si vous connaissez. C'est la partie vecteur de I.O. C'est vraiment l'idée de mettre un tampon séquencé dans la partie lecture et de prendre qu'un seul tampon optimisé, en fait. Et thread, on peut voir ça comme ça, dans la partie écriture. Et c'est utilisé quand on a des gros traitements de perfs autour des fichiers. Je vous ai mis un lien sur Wikipédia pour apprendre ça, si vous ne connaissez pas. Il y a quelques break and change, d'ailleurs, sur la partie position du filestream. Donc, du coup, clairement, ça peut amener à un problème. Et ils proposent pour ça, en fait, d'éviter de se faire voir. En fait, on peut garder l'approche .NET 5 et éviter tout ce qui est en train de changer en .NET 6 lorsque ça va arriver en diversos. Avec un config properties dans l'apps settings qui est système.io. Use the Net5 Compact File Stream. Voilà, dans l'idée. Bon, on arrête sur les fichiers. On va aller un peu plus loin. On a donc la notion aussi du, peut-être que vous connaissez, du PGO. Vous irez voir ce que c'est. Ils ont fait une grosse refonte d'abord sur CrossGen. CrossGen qui permet la génération optimisée à OT, Head of Time, qui permet vraiment d'optimiser les performances dans les livraisons, qui permet de même séquencer et de choisir du cross-platform assez puissant, un CrossGen, un CrossGénérator. Et ils ont fait donc la V2. Ils ont tout revu et tout ré-optimisé pour profiter des performances, en fait, et éviter de traîner des boulets, en fait, qui d'être de .NET Framework. Donc, ils sont passés là-dessus. Donc, ça, c'est cool. Et donc, ils sont passés à un PGO. Alors, ils ont fait deux types de PGO. Il y a le Static PGO et le Dynamic PGO. En fait, le PGO permet un AOT. C'est lui, le Static PGO, permet de faire de l'AOT. Et le Dynamic PGO permet de faire du JIT, donc Just-in-Time. Et ils l'appellent le Ryu JIT. Vous irez voir ça. Je vous ai mis un lien là-dessus. Il y a aussi la possibilité de faire du Bubble Verschienne. Alors, ça, c'est un truc de malade. Le CrossGen nous en permet de faire ça. C'est en cours. C'est en cours de proposition, mais ça permet d'optimiser sur les livraisons pour éviter de trop dépendance entre composants et entre DLL. Donc, ça a l'air assez puissant. Alors, on continue aussi. Du coup, la .NET 6 prépare l'arrivée à HTTP3. Donc, c'est encore en preview pour l'instant. Mais ça va arriver à HTTP3. Vous savez que HTTP3 est en draft encore. Il va arriver petit à petit. Link aussi a été amélioré. LinkU ou Link, chacun décide. Et bon, vous savez qu'il y a déjà un guide qui permet d'améliorer, de rajouter pas mal de fonctionnalités à LinkU. Et là, ils en ont profité. Moi, je l'appelle LinkU. Ils en ont profité. Ils ont rajouté MaxBuy, MinBuy, Chunk. Vous irez voir ça. Et ils ont aussi profité de l'amélioration de F-Core. Donc, F-Core, Antity Framework Core. Là où on a énormément d'améliorations, c'est impressionnant. Je ne peux pas tous les lister ici. Toutes les lister ici. Je vais en citer quelques-unes que j'ai bien aimées. Moi, c'est la génération de tables temporaires. Donc, on peut dire, écoute, toi, TAP, pour l'optimisation de certaines performances. Un des projets en été, il y a 4-5 ans, dans mon ancienne entreprise, on avait un très, très gros projet de dev et d'amélioration. Et les tables temporaires en SQL nous ont sauvé la mise. On a beaucoup travaillé dessus pour optimiser les performances de mise à jour. C'était vraiment puissant. Bien mieux qu'une vue, bien sûr. Je dis, bien sûr, allez voir. Ça ne vous parle pas, bien sûr. LinkU, je vous disais. Et donc, du coup, la possibilité d'ajouter des migrations par loup. Alors ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une migration, puis une migration, puis une migration, on peut en fait prendre X migrations, exactement comme un bundle JavaScript, en fait, et on va pouvoir livrer ça. Je trouve ça cool. Et il y a aussi la mise en place de mappage de préconvention. C'est quoi ? C'est de se dire que, vous savez, il y a le mappage entre la base de données, donc les champs de la base de données et le type des champs, avec ce qu'on a besoin du côté code, du côté classe. Et en fait, on va pouvoir préfixer des pré-blocks, des pré-templates de conversion. Donc ça, c'est vraiment pratique pour optimiser aussi quand on a une sorte de schéma commun dans la base de données. On continue d'ailleurs sur ça. Là, il y a l'histoire de modèles compilés. Alors l'idée des modèles compilés, c'est en gros de pré-compiler l'ensemble des modèles et de les utiliser comme tels. Alors attention, il y aura certaines limitations, certaines parties autour du statique qu'on pourrait utiliser, plus utiliser, etc. Mais quand on a des modèles qui représentent peut-être plusieurs milliers d'objets, plusieurs classes, ça peut optimiser de 10 fois plus rapide. Ils en parlent selon leur perf, alors avec l'outil de benchmark qu'ils utilisent, qu'ils mettent à disposition, d'ailleurs qui est aussi open source. On a aussi des optimisations, bien sûr, je dirais, autour d'ASP.NET Core. Vous avez sans doute vu que ASP.NET Core permet, donc du coup, depuis quelque temps, il y a Blazor qui est arrivé, avec Blazor Server d'abord, puis Blazor Client. Personnellement, je suis beaucoup plus pour du Blazor Client que du Blazor Server. Le Blazor Server, ça me rappelle trop des anciens trucs de Microsoft qui avaient tenté avec les View Templates. c'était un peu horrible. Les Templates View, les Web View, si vous vous rappelez, où en fait, tout passait en AJAX, mais ça ne envoyait pas juste les infos nécessaires, ça envoyait tout le bloc, en fait, et ça ne s'embêtait pas. Perso, je trouve ça très ugly. On a vite arrêté, nous, dans l'entreprise qu'on était en ce temps-là. Bon, je vous parle d'un temps où les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître, moins de 20 ans, parce qu'à 10 ans, je ne sais pas si on code à d'autres points. Bref. Et donc, du coup, là, ils ont optimisé la partie Blazor Client où maintenant, par exemple, pour générer du JavaScript directement, on voit même, du côté Blazor Client, pouvoir appeler des composants Angular. Ça, c'est un truc de malade. Bon, c'est du JS, derrière, Blazor Client est capable. Si vous ne voyez pas la différence entre Blazor Server et Blazor Client, allez voir, c'est créé du WASM, donc de la WebAssembly, en Blazor Client. C'est trop cool. Et on vous prépare une petite formation, très bientôt, chez DevToBeacus. On continue. Donc, ils ont pris en compte le template Angular 12, parce qu'Angular 12 est déjà sorti depuis 6 mois maintenant. Et d'ailleurs, Angular 13 va arriver dans 2 mois. On est déjà en train de préparer la release pour Angular 13. Et vous avez sans doute vu ça avec .NET 5 qui est à l'arrivée, et je trouve ça magnifique, des API minimales. Les API minimales, c'est un truc de malade. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mon cœur balance. Moi, je trouve ça magnifique dans l'idée, mais je trouve ça assez osé du côté structuration de code. Grosso modo, c'est quoi ? C'est de se passer de la partie contrôleur, se passer de l'injection, tout ça, etc. En fait, on injecte directement dans la partie routing. On gère tout du côté startup, grosso modo. C'est vraiment pour faire des petites API très rapides et c'est assez puissant. Et pour ça, il faut utiliser le tag, par exemple, from service. Il n'y en a plus besoin. Il n'y en a plus besoin. Donc ça, c'est cool. Voilà, ils ont optimisé cette partie-là. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est celle que j'ai retenue. Et je finirai par, bien sûr, bien sûr, l'arrivée de C Sharp 10, quand même. C Sharp 10 qui améliore encore plus C Sharp 9 qui a déjà été une super belle amélioration. Je rappelle un peu ce qu'il y avait dans C Sharp 9 parce que je ne crois pas que j'en avais fait un épisode là-dessus. On n'en avait pas fait un épisode chez Def2BQE. C'est quoi ? Les records. Donc, il y avait l'arrivée des records. Donc, c'est presque une classe. Mais ce n'est pas vraiment une notion de classe. C'est vraiment l'idée d'avoir la notion d'immutable. En DDD, c'est un peu tout ce qui évalue objectif, vous connaissez. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a limit only aussi dans les properties qui permet de... C'est un peu comme le read only sur le champ. C'est sur la property. Au lieu de faire un... Vous pouvez mettre en private le set. Là, on peut le mettre en init. C'est quand même bien pratique. Et le top level. Donc, on peut se passer du name, c'est pas l'est du statique. Tout ce qui est classe statique. Donc, par exemple, sur une console application, il n'y a plus besoin du statique. Voilà, c'est assez étrange. Mais bon, je trouve ça cool. Ça évolue. Et ma foi, ça optimise un peu le visuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, moi, j'aime bien ça. En 6.9, c'est quand on fait un new, je prends mon type, mon objet. Alors, ça ne fonctionne pas avec les varres. Mais je fais, par exemple, ma classe. Bon, par exemple, tiens, gorille, garot gorille. Gorille. Pourquoi gorille vient ? Oui, je ne sais pas. Gorille, mon gorille, reçoit new. Parenthèse, parenthèse. Il saura faire parce qu'il sait le type. Voilà, ça, c'est pratique. On peut le mettre dans les paramètres et tout. C'est super cool puisqu'il connaît le type dans les paramètres d'une fonction. On peut ajouter des lambda expressions statiques. C'est un truc de fou, quand même. lambda expressions statiques. OK. Ça permet d'optimiser les performances. Et il y a l'arrivée de l'attribut module initializer. Quoi, il y a l'arrivée. Ça fait déjà un an presque. Ça permet à une méthode d'être chargée au lancement de l'assemblée. Donc, on met cette attribut, ça se lance directement. C'est cool. Et en 6.10, du coup, on va finir par là. 6.10, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Eh bien, il y a la déclaration du namespace par fichier. Donc, il n'y a plus besoin de mettre namespace à collade à collade parce que vous avez remarqué, 90% des namespaces entre 90 et 90% sont mis par fichier, en fait. Donc, pourquoi s'embêter ? Eh ouais, moi, j'aime bien l'idée, en tout cas. La possibilité, en fait, qu'on va faire des requêtes sur les properties des objets. On a un objet qui contient une property, qui contient un property. Par exemple, je vais prendre un player qui a tout ce qui est autour des points de vie. Donc, l'affepoint, et dedans, il y a les XP. Non, c'est pas un bon exemple. On va prendre, donc, un player qui a sa position et il y a XY. Eh bien, on peut faire position 2.X pour l'interroger. dans tout ce qui est pattern. Donc, ça, c'est pratique. Je trouve ça pratique. Pratique ? Pas Patrick. Par contre, ça peut gêner la lecture. Franchement, c'est pas habitué. À voir si c'est bien ou pas. Moi, perso, je suis pas trop pour, mais voilà. Chacun son avis. La possibilité d'avoir des attributs génériques. Alors, c'est quoi les attributs génériques ? Vous savez, les attributs entre un collade, on va pouvoir les mettre off T, entre chevron, T, comme une classe, une interface ou une méthode. Truc de fou, ça. Je trouve ça génial. Par contre, wow. Et la possibilité de mettre des attributs sur des lambdas. Ça, c'est bien aussi pour optimiser, organiser, même appliquer des attributs qu'on a déjà mis en place. Ça, c'est super cool parce qu'avant, c'était pas possible. C'est cool. Et enfin, l'attribut color argument expression qui permet d'avoir plus d'infos dans une fonction pour le log. Ça, c'est super pratique aussi. Voilà, il y en a encore d'autres. Vous irez voir. Mais c'est cool. C'est cool. Il y a vraiment une belle avancée. Là, ça avance super bien. Vous savez qu'ils ont prévu une release tous les ans. Donc, ils ont déjà prévu, préparé sur GitHub la release plan pour .NET 7 et donc C Sharp 11. Je vous laisse. Codez bien. De toute façon, on va commencer de la live session et du code de découverte de toutes ces fonctionnalités-là ou redécouverte. Déjà, on va commencer par C Sharp et puis après, on ira vers SP.NET, etc. Je vous souhaite une belle soirée. Codez bien ou belle journée si vous écoutez le podcast plus tard. Codez bien. À très vite et restez curieux, curieuse. Ciao.